Oh la dégueille ! Il a peur de te faire mal ! Il a peur de te faire mal ! Ok ok ok, pause, attendez. Avant de vous montrer ce moment très satisfaisant, laissez moi vous raconter comment j'en suis arrivé là. Moi c'est Lonnie, 24 ans, youtubeur préféré de ton youtubeur préféré, tu connais ! J'ai toujours eu des compliments des gens de mon entourage par rapport à ma chevelure soyeuse et fournie. Tout ça je le dois à cet homme, qui est mon père. Sur la photo que vous voyez, il a une sacrée chevelure ce week-end en sueur. Sur la photo que vous voyez, mon père a 50 ans. Donc vous comprendrez que mon père n'a pas eu de calvitie dans sa vie, donc je ne suis pas prédisposé à en avoir. Contrairement à mes amis d'enfance, qui petit à petit commencent à sentir la douce chaleur des rayons du soleil sur leur crâne, à seulement 24 ans. Pratiquement la moitié de mes potes d'enfance se baladent avec une casquette qu'importe le contexte, parce qu'ils veulent pas qu'on voit leur crâne dégarni. Les gars ne le prenez pas pour vous, mais demain vous allez vous marier, je vous verrai avec une casquette. Et tout ça c'est dû à un complexe qui est pas assez mis en lumière, et c'est là que j'ai eu l'idée de peut-être en faire une vidéo, parce que j'ai découvert qu'énormément de gens sont dans ce cas, mais personne n'ose en parler. C'est là que je me suis souvenu d'un vlog que Tonio avait fait plusieurs mois auparavant sur sa grève de barbe, dans une clinique très réputée en Turquie, et qui est nul autre que Bella R. Les résultats post-opératoires étaient impressionnants, donc j'ai décidé de contacter cette clinique, et de leur parler de mon projet. Mais avant d'aller plus loin dans ce petit périple, qu'est-ce qu'une calvitie ? Le premier qui se fout de ma gueule en commentaire ? Premièrement il faut savoir qu'en moyenne une chevelure comprend entre 100 000 et 150 000 cheveux, et on perd entre 50 et 100 cheveux par jour. C'est un phénomène tout à fait normal en raison du processus de renouvellement permanent des cheveux. Donc quand certains cheveux naissent, d'autres meurent et tombent. Si par exemple en vous douchant vous constatez que vous perdez quelques cheveux, c'est tout à fait normal. Autre chose très importante à savoir, votre ligne frontale évolue avec le temps. Vous n'aurez certainement pas la ligne frontale que vous aviez à 15 ans, à 40 ans, sachez-le. Donc si vous constatez que votre ligne frontale évolue, ne partez pas du principe qu'à 30 ans vous aurez la calvitie de perfuras. C'est juste normal. De toute manière il existe un test hyper simple qui permet de savoir si la chute de vos cheveux est anormale. Le test de traction. Il faut passer deux mains dans la chevelure en écartant bien les doigts à la manière d'un grand peigne. Si au total plus de 20 cheveux restent entre les doigts, ça veut tout simplement dire que votre chute de cheveux est anormale. Ce phénomène est une alopécie, plus communément appelée la calvitie. La calvitie est tout simplement une chute de cheveux abondante avec un dégagement progressif du front, du dessus des tempes ou du sommet du crâne. La principale cause de la calvitie est un excès d'hormones mâles qui est la testostérone. Voilà pourquoi les hommes sont plus sujets à avoir une calvitie que les femmes. Parce que oui, les femmes aussi dans des cas beaucoup plus rares peuvent avoir la calvitie. Elle survient généralement entre 20 et 35 ans et cet excès est héréditaire. Donc les gars, je suis désolé de gâter votre délire aujourd'hui mais si votre père est dégarni, vous avez de très grandes chances de l'être aussi. En fait, les hormones mâles vont accélérer le cycle du cheveux ce qui va rendre la chute beaucoup plus rapide. D'autres causes peuvent rentrer en ligne de compte. Le stress permanent ou une angoisse prolongée peut favoriser la chute. Une alimentation déséquilibrée, carencée en certains vitamines, AH, B6, bref, peut également être en jeu. Attention aussi aux shampoings trop agressifs pour le cuir chevelu ou aux teintures fréquentes, des frisages etc qui font plus de mal que vous n'imaginez. Certains médicaments peuvent également entraîner une chute importante des cheveux. Enfétamine, anticoagulants, prenez toujours soin de lire les effets secondaires qu'il y a dans les notices des médicaments que vous prenez. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, la calvitie ne désigne pas une chute totale des cheveux. La calvitie est partielle sur des zones très déterminées. Vous pourrez vous renseigner avec une unité de mesure très connue qui s'appelle l'échelle de Norwood. Vous remarquerez que même les personnes ayant une calvitie très prononcée ont toujours des cheveux sur l'arrière du crâne. Vous ne vous êtes jamais demandé pourquoi ? Tranquille, je vais vous le dire. On appelle cette zone sur l'arrière du crâne la couronne hippocratique. Tous les cheveux de cette zone en particulier sont génétiquement prédisposés à ne jamais tomber. Parce que cette zone n'a tout simplement pas de récepteur à la testostérone. Et c'est d'ailleurs avec cette partie du crâne qu'on récupère les cheveux pour faire une greffe. Je vous en parlerai plus en détail un peu plus tard dans la vidéo. Alors, les traitements contre la calvitie dépendent surtout de la cause. Mais sachez qu'à l'heure actuelle, rien ne peut encore soigner la calvitie. Mais il y a des solutions pour la ralentir. Lorsque la chute des cheveux est due à un agent extérieur, comme les médicaments ou la carence en vitamines, elle sera beaucoup plus facilement résolue. Par contre, lorsque la calvitie est due à un excès d'hormones, il faut bien sûr faire appel à des techniques spécifiques. Médicaments, produits anti-chute, greffe et j'en passe. Personnellement, et ça n'engage que moi, je déconseille très fortement les médicaments. Prenons l'exemple du médicament le plus connu sur le marché contre la chute des cheveux, le minoxydil. En effet, ce produit ralentit la chute des cheveux. Là, on se dit, c'est le produit miracle. Il existe sous forme de cachet ou de lotion à appliquer deux fois par jour sur le cuir chevelu. Et le traitement doit être suivi à vie. Une fois débuté, il ne doit pas être arrêté si on veut garder les bénéfices du minoxydil. Parce que dès lors qu'on arrête, les cheveux sauvés grâce à ce médicament finissent par tomber. Et puis même un traitement à vie, c'est lourd et pas sans conséquences. Dans tous les cas, il faut bien sûr consulter un médecin. Et il faut savoir que ces traitements ne marchent pas forcément sur tout le monde. Et que certaines allergies aux effets secondaires sont parfois à craindre. Je vous laisse vous documenter sur ça. Je ne vais pas faire une vidéo où je parle des effets secondaires du minoxydil. Ce n'est pas le but. Moi, je vous dis juste que je vous le déconseille. En plus, le prix reste assez élevé. Donc pour un traitement à vie, autant faire une greffe. Outre les médicaments, l'un des traitements les plus efficaces reste la greffe. Il existe plusieurs types de greffe selon les cas. Moi, je vais vous parler de celle que j'ai faite qui est la technique FUE. C'est la technique la plus avancée. Donc quoi de mieux que de vous raconter mon expérience. Et surtout, vous allez comprendre pourquoi je l'ai fait. Quelles étaient mes attentes. Parce que oui, vous avez été beaucoup, pour ceux qui ont vu mon post sur Instagram, à me demander pourquoi je l'ai fait. Lonnie, tu n'as pas de calvitie. Tu n'as rien à faire en Turquie. Surtout avec l'intro que je vous ai fait précédemment. Au moment où je vous parle, je n'aurais pas dû être chauve. Donc Lonnie, qu'est-ce qui s'est passé ? Je reprends le cours de mon histoire, s'il vous plaît. 11 août 2021. Wesh les mecs, bien quoi ? J'ai vu un peu vos greffes là. Non, c'est ganga. En plus, la Turquie, ça a l'air d'être un bon pays. Bon, je vous explique le délire vite fait. Je vais faire une petite vidéo un peu cool pour décomplexer mes frères Calvus. Donc qu'est-ce que vous diriez que je vienne en Turquie pour filmer vos interventions, tout ça, tout ça ? Ouais, c'est cool, mais je te propose mieux encore. Dis avec un de tes gars Calvus, on lui fait sa greffe, comme ça tu montres le processus. Ah ouais, non, vous êtes vraiment trop des vrais. Bon, vous avez compris le principe. Le projet était d'aller à Istanbul avec un pote à moi, lui offrir une greffe grâce à la clinique Bella R, et moi faire une vidéo dessus. C'est parfait ! Cette personne n'est nul autre que mon gars Kenny. Peur pour les anciens de la chaîne, vous vous souvenez sûrement de sa tête. Et dans le mannequinat, la chevelure, c'est important. Donc on a tout programmé pour le 25 octobre, j'ai embarqué ma petite équipe, c'était incroyable. On a été super bien accueillis dans un hôtel 45 000 étoiles, mon gars, laisse tomber. Tout était compris dans le format. On a juste eu le temps de se reposer que le lendemain à 9h, il fallait déjà qu'on soit à l'hôpital. Pour la greffe de mon gars Kenny. Parce que oui frérot, l'opération dure entre 7-8h. Autant vous dire qu'il faut avoir les nerfs solides. On a un bon entretien avec un docteur qui nous explique tout le procédé. Et ce qui était marrant, c'est que même si c'était ma vidéo, j'étais un peu trop impliqué. Comment vous dire ? Que moi je ne fais pas la greffe, mais c'est moi qui pose le plus de questions. À croire que c'est moi qui allais finir sur le lit d'opération. À un moment donné, au cours de la conversation, j'en viens à avouer que si j'avais pu, j'aurais aimé baisser ma ligne frontale. Juste question d'esthétique, caprice de star, t'as capté, je sais que j'ai pas besoin de greffe, j'ai pas de calvitie. Mais si j'avais pu la descendre un peu, ma petite ligne frontale là pour les contours, ça aurait été incroyable. Je l'ai calé comme ça gratuitement, tu vois le délire. Le docteur me regarde et il me dit, attends j'arrive, il sort de la pièce et quand il revient, il revient avec un feutre. Il se met devant moi comme ça, tu vois, et il me demande de lever les sourcils pour mesurer l'espace entre ma ligne frontale et mes muscles frontaux. Parce que oui, il faut savoir que le chirurgien n'a pas le droit de faire une greffe sur les muscles frontaux. Dans le cas où il le ferait, le cheveu ne pousserait pas droit, mais il pousserait vers la diagonale et finirait par tomber. Ça sert à rien de faire tout ça si c'est pour qu'au final tu perdes des cheveux. Il m'a fallu qu'une seule phrase pour dire, oui monsieur je suis prêt à faire une greffe tout de suite maintenant, c'était pas prévu. Mais je l'ai fait, il m'a dit gentiment, bah le nid coûte, c'est faisable. J'ai dit oui, j'ai dit oui. Moi qui partais à la base pour filmer la greffe de mon pote, bah on était deux à faire une greffe, génial. On m'a fait une prise de sang et un test cardiaque pour vérifier que je n'avais aucun problème. Et pour vérifier que la greffe se fera dans de bonnes conditions. On m'a habillé du coup pour me préparer à l'opération et tout était enfin bon pour me raser la tête. D'ailleurs Disha qui était là, on a bien profité. Du coup pour la greffe comment ça se passe ? Malheureusement comme c'était pas prévu, je n'ai pas pris assez d'images les gars. Je suis désolé donc je vais vous expliquer comme je peux. Le chirurgien va m'anesthésier le crâne. Les gars n'ayez crainte, aucune douleur. Sauf sur la partie devant où là du coup la peau est un peu plus fine, j'ai un peu douillé. Mais sinon les gars, aucune douleur. Après l'anesthésie, on va récupérer mes propres cheveux sur la couronne hippocratique pour la mettre sur la zone à combler. On appelle ça des greffons. Et en fonction de ta génétique, tu peux avoir dans un greffon un à quatre cheveux. Un qui est bon bah médiocre dans ton greffon où t'as qu'un seul cheveu. Généralement c'est pour les gens qui ont des cheveux très fins. Et quatre c'est pour les gens qui ont des cheveux très denses, une bonne génétique, des cheveux très forts. Les gars sachez-le, je suis à trois cheveux dans le greffon. Ah oui, mon père m'a donné de bons gènes. Je suis fini ! Plus vous aurez de cheveux dans vos greffons et plus vos cheveux seront denses. C'est logique, je sais pas pourquoi je vous raconte ça. Bref, on passe à la suite. On a pris pour moi au total plus de 2000 greffons. Parce que j'en ai profité aussi pour renforcer sur les côtés. Eh, je vous dis caprice de star, laissez-moi tranquille. Et tout s'est bien passé pour moi après des heures et des heures d'attente. Voilà, j'ai fini avec une grosse tête. C'est parce que j'étais un peu anesthésié encore, donc tête gonflée. Les muscles frontaux aussi, je pouvais pas les bouger, j'étais paralysé. Mais ne vous inquiétez pas, si vous faites une greffe et que vous voyez que vous ne pouvez pas pas bouger votre front, c'est normal. Genre, paniquez pas, contrairement à moi, qui est un peu paniqué. À un moment donné, du coup, si l'opération est un peu longue, on fait une petite pause pour que vous puissiez manger et que vous repreniez. Eh, cette clinique, elle est incroyable. Tout est en description, c'est la clinique B, la R. Les responsables sont réactifs, on répond à toutes vos questions. Vous n'aurez jamais de questions sans réponses. Ils sont à l'écoute de vos envies. Et ils font aussi des diagnostics gratuitement à distance sur WhatsApp. C'est parfait. Ils vont vous demander d'envoyer des photos de vous de face, de profil. Enfin bref, ils vont vous demander pas mal de choses. Vous devrez respecter ces choses-là. Ils vous donneront du coup l'état de votre alopécie. À partir de là, ils vont pouvoir plus ou moins déterminer combien de greffons on va prélever sur votre couronne hypocratique pour combler les vides. Et ils vous donneront aussi le prix. Parce que bien évidemment, le prix va dépendre de la zone à combler. N'hésitez surtout pas, les gars, si vous en avez les moyens. Cette vidéo, elle est là pour vous. Elle est là pour vous encourager. Les gars, ce n'est pas une honte. J'avais des petites zones vides. J'avais envie de les combler. Je me suis fait chauve. Je suis exposé à des milliers de gens tous les jours. Regardez, je suis chauve. Je n'en ai rien à battre, c'est bon. Les gars, ça ne dure qu'un temps. Voilà, je serai chauve un petit moment. Les cheveux, ça repousse. En plus, moi, mes cheveux, ils repoussent vite. Donc, franchement, tant mieux ! Pour ceux qui ont du coup un peu plus de mal avec la repousse des cheveux, on peut vous donner des vitamines, des vitamines B12, etc. pour la pousse des cheveux. Ce sont des produits naturels. Il n'y a aucun effet secondaire. Ne vous inquiétez pas. Moi aussi, je m'en sers. Je n'en ai pas besoin, mais je m'en sers aussi pour voir ce que ça va donner. Il y a plein de petits trucs, des compléments qu'on peut vous donner pour la repousse des cheveux, pour d'autres trucs. Les gars, la greffe, c'est à vie ! C'est-à-dire que quand on vous greffe, les cheveux ne tombent plus. C'est fini ! En fait, les cheveux qu'on vous a greffés, comme ils sont récupérés sur la couronne hypocratique et qui sont génétiquement faits pour ne jamais tomber, même devant ne tomberont pas. Si j'ai fait cette vidéo, encore une fois, les gars, c'est pour vous décomplexer. Ça y est, les gars, la calvitie ne dépend pas de votre volonté. C'est la vie, on n'y peut rien. Il y a des moyens scientifiques pour gérer ça. Sautez sur l'occasion, les gars. Franchement, vous n'avez absolument rien à perdre. Si ce n'est des cheveux. Je compte vraiment sur vous. Que vous ayez 19 ans, que vous ayez 30 ans, que vous ayez 50 ans. Si c'est un complexe pour vous et que vous avez les moyens de pouvoir changer ça, sautez sur l'occasion. Regardez-moi aujourd'hui, les gars, je suis chauve. Je n'ai pas de cheveux sur la cabosse. On va me tailler pour les trois prochains mois à venir. Mais quand j'aurai mon crâne bien chevelu là, qui va dire quoi ? Quand eux, ils seront en train de perdre leurs cheveux et de complexer sous leurs casquettes, vous vous sentirez mieux. Donc vraiment, les gars, ne vous prenez pas la tête. C'est la vie. On n'y peut rien. Si vous avez les moyens, allez-y, foncez. Je me répète beaucoup, mais j'y tiens vraiment parce que cette vidéo, elle est là surtout pour vous. J'aurais pu vous mentir, cacher ça derrière une casquette et vous savez à quel point moi, j'aime les casquettes. Mais je pense que c'était important que vous puissiez voir ça sur quelqu'un qui s'expose à beaucoup de gens pour que je sais que ça va faire beaucoup de bien à certains d'entre vous. Ça va peut-être vous décomplexer. Vous vous sentirez mieux. Vous aurez envie d'en parler. Et voilà ! Sur ces belles paroles, passez une très bonne fin de journée ou passez une bonne matinée ou une bonne journée, je ne sais pas. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Si vous avez des questions, les gars, suivez-moi sur Instagram. C'est le réseau social sur lequel je suis le plus actif. Il y a Twitter aussi en ce moment. Je suis hyper actif. Instagram, Twitter. Posez-moi les questions que vous voulez. On fera peut-être une FAQ. Je ferai peut-être un live où je répondrai à toutes vos questions parce que je n'ai peut-être pas abordé tous les sujets. Peut-être qu'il y a des trucs. Vous vous posez des questions. Peut-être que vous avez peur. Peut-être que vous avez besoin qu'on vous mette en confiance. Les gars, je me porte garant pour ça. Il n'y a pas de souci. Sinon, il y a Bella R aussi. Encore une fois, tout est en description. Ils répondront à toutes vos questions. Ils s'y connaissent beaucoup mieux que moi sur le sujet. Ils sont d'un accompagnement et d'un encadrement parfait. Il n'y a vraiment rien à dire. C'est vraiment les yeux fermés que je vous conseille d'y aller. Voilà ceci étant dit. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501